Est-ce que c'est vraiment un grand Barça ? J'entends Giovanni qui nous dit est-ce que c'est vraiment un grand Barça pour le Paris Saint-Germain ? On peut se dire aussi que le Barça a des failles il y a une ouverture de ce côté-là quand même C'est pas un grand Barça sinon il n'aurait pas été au bord de se faire complètement renverser par le PSG notamment sur l'occasion de Dembélé sur le poteau à l'aller, etc. en 10 minutes, en un quart d'heure, etc. Donc non, c'est pas un Barça qui maîtrise tout c'est un Barça qui va mieux depuis l'annonce du départ de Javi en fin de saison il y a quelque chose qui s'est passé un peu dans l'équipe mais c'est pas un grand Barça, il est très loin du Real en championnat il fait pas des matchs inoubliables en Liga non, non, c'est pas un grand Barça mais il vaut mieux parce que comme c'est pas un grand PSG non plus, il faut que si vous voulez entretenir un peu d'espoir on en est là pour un petit match C'est un immense rendez-vous mais entre deux équipes qui sont pas au plus grand moment de leur histoire mais il n'y a pas de règle Bon, j'ai envie que Vincent soit un peu plus confiant Ah, merci Allez, Alicia J'ai envie de lui rendre tous les espoirs pour ce match de demain en convoquant l'histoire et en rappelant un fait qui a marqué l'histoire du foot avec ce match absolument incroyable cet exploit de Metz en 84 en 16ème de finale de la Coupe d'Europe des vainqueurs de Coupe ancienne C2 vous en souvenez, Vincent ? Bien sûr, Tony Curbos qui avait été battu 4-2 à l'allée à Saint-Symphorien autant vous dire que pour tous les journaux de l'époque c'était plié perdu d'avance pour les petits Lorrains qu'on ne prenait absolument pas au sérieux aucune télé française n'avait fait le déplacement pour le match retour les Messins arrivent à Barcelone quasiment en touriste et c'était bien mal embarqué pour les coéquipiers de Philippe Inzberger au match retour mené 1-0 jusqu'à la 38ème minute les Barcelonais prennent les Messins de haut enchaînent les ratés et l'impossible se produit ce 4 octobre 1984 le FC Metz de Tony Curbos finit par s'imposer 4-1 au Camp Nou un match qui restera dans l'histoire comme un moment irréel on finira avec ces mots de Pierre Théobald ancien journaliste du Républicain Lorrain qui a écrit un livre sur cette aventure c'est comme si Bicot avait tapé Bolt en finale du 100 m alors voilà je voulais juste vous redonner espoir pour les plus sceptiques comme quoi tout est possible dans le football et ce n'est pas un bingo pas toujours du mal c'était il y a 40 ans autour de la table Vincent on n'est peu à se souvenir de ce moment là il y avait un envoyé spécial de l'équipe Dominique Rousseau qui était un des rares donc justement avec Pierre Théobald pour le Républicain Lorrain avoir suivi cet expo en direct et oui c'était un truc de fou c'était une époque où les matchs effectivement n'étaient pas tous télévisés on écoutait ça à la radio on était complètement mais nous on a été bercés à ça moi qui suis issu de la formation Messines on a été bercés par cet expo là mais le rapport de France c'était pas le même non non mais je veux dire oui là c'était Bolt contre Jimmy les images sont partout et les éducateurs ont entretenu la légende en fonction des générations pour nous montrer qu'à Metz déjà il y avait cette culture de l'exploit et puis après il y a eu 98 derrière qui nous a tous emmenés derrière avec ce vie-style de champion de France mais oui c'était un exploit phénoménal ce soir Louis Sénriquet va leur remettre la cassette du match il leur montre le match elle va les motiver mais non sur la dimension psychologique en ce moment de Kylian Mbappé qui peut avoir un impact où en est-il ? je pense qu'il est plus perturbé qu'on ne le dit ah voilà on est d'accord je pense qu'il a fait un choix qui peut-être doit toujours trotter dans sa tête parce que Madrid c'est Madrid mais écrire l'histoire à Paris ça avait du sens il voit aussi que Vinicius et Rodrigo flambent de mille feux et que ça sera pas si simple pour lui de marquer son espoir il s'en fout il sait bien qu'il jouera quand t'es Mbappé et que tu veux au Royale il sait bien que tu joues c'est un mec qui joue pas c'est un mec qui joue pas est-ce que l'importance pour lui c'est de ne que jouer mais non mais tu vois c'est pas un gros souci moi de ce qu'il m'explique depuis longtemps maintenant ce qu'il veut c'est être le super champion quand t'arrives au Royale de Madrid il y a déjà Benzema et Varane qui ont gagné 5 fois cette Ligue des Champions donc ça veut dire qu'il faudra que tu la gagnes 6 fois pour être dans l'esprit là il faudra que tu mettes plus de buts qu'il a gagné une fois avec Benzema donc l'intérêt était de rester à Paris l'intérêt était de rester à Paris pour moi on va pas en faire le débat pour écrire l'histoire ben oui qu'est-ce qu'il y a Bernard pour moi j'aurais préféré qu'il reste à Paris ah oui vous auriez préféré et qu'il gagne cette Ligue des Champions au Paris Saint-Germain après il a décidé l'année prochaine tu vas pleurer et tu vas dire je voulais qu'il reste et j'espère qu'il laissera mais est-ce que sa décision justement le perturbe vous croyez que ça peut avoir une influence demain je pense que depuis qu'il a dit cette fameuse phrase avec l'équipe de France que si on voyait quelqu'un de perturbé je pense qu'il l'est inconsciemment et peut-être qu'il se met une pression qui peut gérer mais finalement qui ne gère pas parce que depuis un certain temps ses performances n'ont pas été bonnes à l'image de l'équipe aussi et j'ose espérer que sur le match de demain il puisse faire quand même le match qu'il faut et qu'il laisse cette fameuse trace qui fluorescente exactement on ne va pas revenir là-dessus mais aussi il n'est pas le seul qui a changé d'attitude depuis que sa décision est connue c'est-à-dire que Louis Enrique ne le traite pas de la même manière depuis que sa décision est connue en parlant de Louis Enrique merci Vincent je t'en prie Pastore dans son entretien c'est écrit tout ça est écrit franchement merci parce que je me disais mais comment je vais rentrer parce que moi je ne vais pas du tout parler de Kylian Mbappé non il y a Pastore qui a aussi parlé de Louis Enrique et du match aller global dans son entretien aux Parisiens et pour lui l'entraîneur espagnol ne doit surtout pas tout changer demain soir dans l'ensemble le PSG a fait un bon match à l'aller l'entrée de Pedri a fait une grande différence car c'est un joueur à la vision de jeu unique il a fait basculer le match avec sa passe décisive mais avant ça Paris avait le contrôle le retour d'Akimi peut aussi changer beaucoup de choses car en plus d'être une garantie sur le plan défensif il crée constamment le danger offensivement avec ses montées dans le couloir droit il est fondamental donc voilà pour Pastore qui a aussi déclaré que son rêve c'était de descendre dans le vestiaire parisien après le match pour fêter la qualification avec les joueurs puisqu'il sera demain au stade olympique de Montouïc il pense qu'à faire la fête c'est ça il pense qu'à faire la fête en arrivant à Barcelone quelqu'un veut agir au propos de Pastore il a raison rien a changé sur Hakimi sur Hakimi il a raison il forme un duo avec Dembélé qui est l'un des meilleurs après sur le reste je reste un peu sceptique Hakimi ça peut tout changer ou pas Vincent ? ça peut changer au match allé le pauvre Marquinhos ça a vraiment été compliqué pour lui il fait une faute sur un but si je ne dis pas de bêtises et puis dans l'axe les choses n'allaient pas donc ça peut changer en cascade c'est à dire que vous pouvez retrouver un peu de solidité un peu de réflexe aussi parce que quand même ils ont l'habitude de jouer ensemble sur la moitié droite Marquinhos et Hakimi et puis offensivement il y aura double menace à droite à gauche on peut espérer qu'il y ait double menace parce que Nuno Mendes est censé apporter exactement la même chose qu'Hakimi être le pendant il a fait un gros travail mais simplement c'est une équipe qui a besoin d'espace et si le PG vont me presser et jouer à la possession je ne sais pas d'où viendra l'espace quelle sera la tactique du PG face au Barça salut à toi et bienvenue dans cette vidéo dans cette vidéo on va parler de ce Barça et on va commencer si tu me découvres à travers cette vidéo sinon on parle de foot sinon on est passionné par le foot le foot c'est notre passion donc si tu es intéressé pour la thématique et surtout si tu es sûr de contenu n'hésitez pas d'abonner et d'activer la cloche de notification pour nous remarquer dans la prochaine vidéo qui va arriver sur la chaîne si on est parti alors quelle sera la tactique de ce match vous savez que c'est un match très très capital pour les deux équipes les deux équipes jouent quasiment leur saison certes le PG sera champion en moins d'une catastrophe mais tout le monde sait très bien qu'on attend le PG en Ligue des Champions on attend le PG en Ligue des Champions pour les amis le PG en championnat c'est appui ils ont un petit peu d'avancée sur le deuxième ils sont en finale de la Coupe de France ils vont jouer contre Lyon en LDC c'est le baromètre la LDC c'est le baromètre pour le PG et le PG joue très très beau très très beau les amis et du coup quelle serait la tactique selon toi qui sera qui sera vraiment efficace qui sera efficace pour battre le Bassa est-ce que Lucerie qui doit jouer en attaque rapide est-ce qu'il doit jouer en attaque placée les gars moi je pense que Lucerie doit normalement jouer en attaque rapide en transition rapide puisque lorsque tu regardes les jeux qu'il a ce sont plus les joueurs de transition rapide lorsque tu as Ousmane Dembélé c'est un jeu qui aime prendre la profondeur tu as Kylian Mbappé c'est un garçon qui aime prendre la profondeur donc au milieu tu as des garçons comme les comme les Vitignas qui peuvent te lancer tu as des Vitignas donc Lucerie qui normalement il doit jouer en attaque rapide le problème c'est que est-ce que Barcelone va se découvrir les amis est-ce que le Bassa va se découvrir est-ce que le Bassa veut se découvrir c'est toute la question les gars est-ce que le Bassa veut se découvrir puisque le Bassa ils ont envie d'avancer c'est le PSG qui doit faire le jeu c'est le PSG qui doit marquer pour se qualifier ils n'ont pas de pression c'est tranquillou ils n'ont aucune pression donc c'est pour ça que moi j'ai dit que ce PSG là pour moi ils vont jouer en attaque placée puisque Barcelone va jouer bloc bas et ils vont se projeter ils vont essayer de se projeter en contre ils vont essayer de se projeter en contre puisque normalement c'est le PSG qui doit faire le jeu c'est le PSG qui doit faire le jeu ils n'ont rien à perdre ils attendaient tranquillement ils attendaient tranquillement et on sait très bien que le PSG n'aime pas des blocs bas le PSG n'aime pas jouer il n'aime pas des équipes qui jouent bloc bas donc ça peut être préjudiciable pour le PSG ça peut être préjudiciable pour le PSG le PSG aime jouer en contre lorsque vous regardez les matchs où le PSG a explosé son AVC sans contre sans contre malheureusement lui c'est Rick aussi n'aime pas jouer en contre il est obsédé par son Tchikitaka il est obsédé par son Tchikitaka pourtant un entraîneur doit s'adapter Gouadjel avait compris Gouadjel avait bien compris Gouadjel avait compris que si il fonce dans son Tchikitaka ça sera vraiment très compliqué pour lui de remporter les champions c'est pour ça que Gouadjel il a varié son jeu d'où il est à l'entre c'est pour ça qu'il a pris à l'entre pour varier son jeu aujourd'hui Gouadjel est capable de jouer en attaque placée en attaque rapide il est capable de tirer à distance il est capable de tirer à distance ses joueurs commencent déjà à tirer à distance à marquer des buts je pense notamment à Gouadjel je pense à Rodri je pense à Kémitébrun Phil Foden tu dois varier le jeu sinon ça sera très stéréotypé ça sera trop prévisible trop prévisible les amis ce PSG ils vont faire le jeu est-ce qu'ils vont y parvenir est-ce qu'ils vont y parvenir les gars puisque le PSG n'aime pas les blocs pas le PSG n'aime pas se heurter au bloc bien organisé au bloc bien compact une chose dessus le PSG doit marquer des buts il doit reforcer la décision il doit reforcer la décision les amis lui c'est qu'il doit tout tenter il doit exploiter les moeurs de temps y compris les coups de pierre arrêtés donc partagez-moi ton regard en commentaire sur ce match du matour et si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à t'abonner d'activer la cloche de la notification pour nez remarquer de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne je suis sûr à très bientôt pour notre vidéo les amis ciao ciao